Bonjour chers élèves. Cette séquence d'économie générale et statistique est destinée aux élèves de la deuxième année sciences économiques et aux élèves de la deuxième année sciences de gestion comptable. Elle porte sur les concepts économiques de base, notamment le premier chapitre, à savoir le marché. Nous avons vu dans la première séquence la notion du marché. C'est ainsi qu'on a traité la définition du marché et on a vu que le marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande d'un bien, d'un service ou d'un actif financier. Et on a vu également les éléments constitutifs du marché, à savoir l'offre, la demande et le prix. Nous avons vu que l'offre est une fonction croissante par rapport au prix, c'est-à-dire lorsque le prix augmente, l'offre augmente. Le prix et l'offre évoluent dans le même sens. La demande, quant à elle, est une fonction décroissante par rapport au prix, c'est-à-dire lorsque le prix augmente, la demande diminue. Quant au prix, il résulte de la rencontre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, on va voir la classification des marchés selon l'objet. On va traiter le marché des biens et services, le marché du travail, le marché des capitaux et le marché de change. Commençons par le marché des biens et services. Le marché des biens et services, c'est un marché, donc c'est un lieu de rencontre entre les offreurs des biens et des services et les demandeurs des biens et services. Cette opération d'échange va donner lieu à un prix. Elle permet de déterminer le prix de vente des biens et services. Le marché des biens et services comprend le marché des biens de consommation et on peut distinguer le marché des biens de consommation finale et le marché des biens de consommation intermédiaire. Vous avez vu en première année la différence entre les deux types de biens. Les biens de consommation finale permettent de satisfaire directement le besoin des consommateurs alors que les biens de consommation intermédiaire sont des biens qui peuvent être utilisés pour produire d'autres biens tels que la matière première ou les matières consommables. Le deuxième marché, c'est le marché des biens d'équipement qui constitue la rencontre entre les agents producteurs des biens de production ou bien des biens d'équipement au niveau de l'offre et les agents utilisateurs de ces biens, des biens de production. Les entreprises qui produisent des machines, par exemple, sont des offreurs qui offrent le produit sur le marché et les entreprises qui vont utiliser ces machines doivent acheter donc elles vont se comporter en tant que demandeurs. Le marché suivant, c'est le marché des services. C'est le marché des biens immatériels, par exemple transport ou autre. C'est donc la rencontre également entre les prestataires de ces services au niveau de l'offre et les utilisateurs de ces services au niveau de la demande. À titre d'exemple, les sociétés de transport se comportent en tant que producteurs de ces services alors il s'agit de l'offre. Au niveau de la demande, on va trouver les demandeurs, les acheteurs de ces services. Ceux qui désirent, par exemple, transporter des marchandises et qui recourent au service d'un transporteur, ce sont des demandeurs. Quelles sont les caractéristiques du marché ? Pour caractériser le marché des biens et des services, qu'est-ce qu'on va faire ? Au niveau de l'offre, on va mettre l'accent sur la production et sur l'importation. Le jour du contrôle ou bien de l'examen, vous aurez par exemple un texte, un document et à partir du document, on va vous demander de caractériser ce marché. Au niveau de l'offre, qu'est-ce que vous allez faire ? Cherchez donc la production. Parce qu'un bien donné, il soit produit au Maroc, soit importé. Deux éléments. Soit il est produit au Maroc, soit il est importé. Donc il faut chercher le volume de la production. Quel est le taux de variation de cette production ? Est-ce que la production a augmenté ou a diminué ? Si vous avez la quantité produite en tonnes ou bien en unité, par exemple. De même, il faut chercher l'importation. Les biens importés pour être vendus. Il s'agit donc d'un élément également de l'offre. Donc l'offre est composée de deux éléments essentiels. Au niveau de la demande, il faut mettre l'accent sur les dépenses de biens de consommation finale. Est-ce que la consommation a augmenté ou bien elle a diminué ? La même chose pour la consommation intermédiaire. Les dépenses d'investissement et les exportations. L'exportation constitue une demande étrangère. Donc l'importation fait partie de l'offre, alors que l'exportation fait partie de la demande. Et à partir de ces éléments, on va les voir dans le troisième chapitre, les agrégats, on peut dégager une relation pour calculer le PIB à partir d'une formule, l'approche par demande. Troisième élément, c'est le prix. Le prix des biens et services résulte d'un certain nombre de facteurs, notamment la situation du marché. Est-ce qu'il y a une concurrence ou non ? Le nombre d'offreurs, le nombre du demandeur et ainsi de suite. Le deuxième marché, c'est le marché du travail. Comment peut-on définir ce marché ? C'est le lieu de rencontre entre les offreurs de travail et les demandeurs du travail. Qui sont les offreurs du travail ? L'offre du travail, c'est le volume du travail que les ménages sont disposés à fournir en contrepartie d'une rémunération. Les offreurs de travail, ce sont les ménages de manière générale, mais pour plus de précision, on va parler de la population active. Parce que lorsqu'on déménage, il y a des enfants qui ne travaillent pas, il y a des personnes qui sont incapables de travailler. Donc, on va mettre l'accent sur la population active. Selon le rapport de Banque-le-Marie de 2019, la population active s'élève en 2019 à 12,82 millions, contre 11,947 millions de personnes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'offre du travail a connu une augmentation. On a une offre additionnelle de 135 000 personnes. Pour la demande, en ce qui concerne la demande du travail, elle provient des employeurs, c'est-à-dire les entreprises, les administrations publiques, mais également les ménages ainsi que les sociétés financières. La population active occupée peut servir de base pour mesurer, pour approcher cette demande. La population active occupée, selon le rapport de Banque-le-Marie de s'élève à 10,975 millions de personnes en 2019, contre 10,810 millions de personnes en 2018. Donc, il y a une augmentation. Les emplois créés, et toujours selon le rapport de Banque-le-Marie, on a 111 000 en 2018 et 165 000 en 2019. Pour 2019, donc, on a 165 000 personnes ou bien 165 000 emplois créés contre 135 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail, c'est-à-dire une demande additionnelle. Ce qui signifie que les emplois créés dépassent en 2019 les personnes qui arrivent sur le marché du travail, ce qui aura pour effet une diminution du chômage, ce qu'on va voir par la suite. Le prix, c'est la rémunération du facteur travail. Le prix peut être mesuré par le salaire minimum, le SMIC, à titre indicatif. Pour le salaire minimum, il n'a pas augmenté en 2018. En 2019, il a connu une augmentation de 2,5 %. En termes réels, la moyenne des salaires, selon le rapport de Banque-le-Marie, a connu une augmentation de 1,1 % en 2019 contre une baisse. L'année dernière, on a 0,3 %. Donc, la moyenne des salaires, on a une augmentation de 1,1 % en 2019 contre une baisse de 0,3 % en 2018. Le troisième marché, c'est le marché des capitaux. C'est quoi le marché des capitaux ? C'est la rencontre entre les offreurs et les demandeurs des capitaux. Autrement dit, c'est la rencontre entre les agents qui ont une capacité de financement et les agents qui ont un besoin de financement. Cette rencontre entre les offreurs et les demandeurs permet de déterminer également un prix. Le prix peut être ici, le taux d'intérêt ou bien le cours des titres qu'on va traiter aujourd'hui. Quels sont les compartiments du marché des capitaux ? Les subdivisions de ce marché. Le marché des capitaux se subdivise en deux catégories. Tout d'abord, on a le marché des capitaux à long terme on l'appelle le marché financier et le deuxième marché c'est le marché monétaire c'est le marché des capitaux à court terme. Le marché financier ou bien le marché des capitaux à long terme est subdivisé lui-même en deux types de marchés. Le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire c'est le marché des titres neufs et le marché secondaire c'est le marché des titres déjà émis. C'est quoi le marché financier ? En bref c'est le marché des valeurs mobilières que sont les actions les obligations et d'autres titres. Lorsqu'une entreprise par exemple veut faire une augmentation de capital elle va vendre des titres des actions pour collecter l'argent dont elle a besoin. Cette session est réalisée pour la première fois on parle dans ce cas du marché primaire des titres neufs. Celui qui achète ces actions va devenir un actionnaire il a droit aux dividendes. Si lui-même il a besoin de l'argent qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revendre une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois ces titres sur le marché dans ce cas on parle des marchés secondaires. Le marché secondaire au sens strict c'est le marché boursier. C'est donc là où s'échangent les titres les actions et les obligations notamment mais il y a bien sûr d'autres titres. Le marché monétaire c'est lui-même il est subdivisé en deux. Le marché interbancaire où il y a échange entre les banques des capitaux à court terme. C'est la rencontre entre les banques qui ont un besoin de financement et les banques qui ont une capacité de financement. Le marché suivant le marché secondaire c'est le marché des titres de créances négociables TCN il s'agit des banques de trésor ce sont des titres émés par l'État il y a les billets de trésorerie ce sont des titres émés par les entreprises les certificats de dépôt émés par les banques et des banques des sociétés de financement. Le quatrième marché c'est le marché de change. Le marché de change c'est le marché où se rencontrent les offreurs et les demandeurs des devises c'est-à-dire les monnaies étrangères convertibles. Le marché de change donc c'est la rencontre entre l'offre des devises et la demande des devises. Au niveau de l'offre on trouve ceux qui désirent vendre les devises ceux qui possèdent les devises et qui veulent vendre donc les devises. par exemple à l'origine de ces opérations on trouve des exportations. Les exportateurs lorsqu'ils vendent lorsqu'ils exportent des produits à l'étranger reçoivent en contrepartie des devises mais pour payer les salariés les fournisseurs les autres frais sur le marché national ces entreprises ont besoin des dérames. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont échanger les devises contre les dérames. Bien sûr en recourant aux banques donc les principaux intervenants ce sont les banques mais l'opération à l'origine peut être une opération commerciale ou bien une opération financière. On a les touristes étrangers un touriste étranger lorsqu'il arrive au Maroc il va apporter avec lui des devises mais il a besoin des dérames pour réaliser des transactions sur le territoire national. Il va vendre les devises contre les dérames. Pour les demandeurs ce sont ceux qui convertissent les dérames en devises qui ont les dérames et qui désirent les devises. Par exemple les personnes qui désirent importer des biens de l'étranger ou encore les touristes marocains qui désirent réaliser un séjour à l'étranger par exemple ou bien des étudiants qui veulent voyager à l'étranger. La relation entre l'offre et la demande sur le marché va donner lieu à un prix qui s'appelle soit le cours de change ou bien le taux de change avec une petite nuance entre les deux. Lorsqu'on dit taux de change le taux de change par exemple ici 1 dérame égale 0,1 euro on prend l'équivalent d'une unité de monnaie nationale alors que le cours de change lorsqu'on a l'équivalent d'une unité étrangère et on cherche l'équivalent en monnaie nationale. Maintenant quels sont les régimes de change ? On a deux régimes de change le régime de change fixe et le régime de change flottant. Le régime de change fixe c'est quoi ? Le régime de change fixe c'est le système où les taux de change sont déterminés par l'État ou bien par la banque centrale et cela par référence à un étalon donné à un critère donné qui peut-être soit une monnaie étrangère convertible ou bien un panier de devises. Le régime de change flottant c'est un régime ou bien un système dans lequel les taux de change ne sont pas fixés par l'État mais qui résulte de la loi de l'offre et de la demande ils sont déterminés par confrontation entre l'offre et la demande ainsi si par exemple une devise donnée est très demandée sur le marché sa valeur donc va augmenter le taux de change va augmenter et inversement lorsqu'une devise n'est pas demandée sa valeur va diminuer ici il n'y a pas d'étalon de mesure il n'y a pas donc intervention de l'État pour fixer de façon autoritaire le taux de change pourquoi ? parce que le taux résulte du livre jeu du marché ou bien du système de marché quelle est la situation pour le cas du Maroc pour le Maroc il adopte un système de change intermédiaire c'est à dire la banque centrale fixe un taux de change mais elle laisse de la liberté dans une fourchette de plus ou moins 2,5% donc la paritude du terrain est déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus ou moins 2,5% si par exemple on a un taux de change ici fixé par Banque du Maroc et le taux de change a connu une augmentation de 1% de 1,5% de 2% la banque centrale peut ne pas intervenir elle peut le faire elle peut intervenir pour empêcher pour éviter les risques possibles mais elle peut ne pas intervenir tant que 2,5% n'a pas été atteinte de même si le taux de change diminue de 1% 2% la banque centrale peut ne pas intervenir donc dans cette fourchette plus 2,5% moins 2,5% la banque centrale peut ne pas intervenir mais il y a déjà fixation d'un taux de change au départ par la banque centrale c'est donc un système intermédiaire qui relie et qui combine les deux situations en même temps pour la détermination du taux de change du Maroc la banque la banque centrale retient un panier de devises composé de l'euro et du dollar avec les pondérations suivantes 60% pour l'euro et 40% pour le dollar maintenant lorsqu'on a un régime de change ou bien un taux de change est-ce que ce taux ne va pas changer ne va pas varier on a possibilité de varier dans le cas du régime de change fixe on a dit que c'est l'État qui intervient pour fixer le taux de change on peut avoir une augmentation et une diminution volontaire de l'État l'État peut décider volontairement de réduire le taux de change et dans ce cas on parle de dévaluation la dévaluation signifie une baisse volontaire du taux de change par l'État en vue de réaliser un certain nombre d'objectifs qu'on va traiter par la suite notamment ces objectifs sont en liaison avec la politique monétaire et également avec le commerce extérieur si l'État décide d'augmenter le taux de change on parle dans ce cas de réévaluation donc dans le système de change fixe on parle de dévaluation en cas de baisse du taux de change et de réévaluation en cas d'augmentation du taux de change à ne pas oublier la baisse ou l'augmentation dans ce cas sont volontaires c'est l'État qui veut augmenter ou diminuer le taux de change de sa monnaie dans le régime de change flottant on parle de dépréciation ou bien d'appréciation la dépréciation c'est la baisse du taux de change qui résulte du jeu du marché c'est à dire de la loi de l'offre et de la demande si l'offre dépasse la demande ou bien si la demande dépasse l'offre il y aura bien sûr des variations du taux de change cette loi la loi de l'offre et de la demande sera traitée dans la séquence prochaine bien récapitulation on a vu aujourd'hui quatre types de marché le premier marché c'est le marché des biens et des services pour caractériser ce marché on doit se baser sur les composantes du marché à savoir l'offre et on a dit que l'offre est composée essentiellement de la production et de l'importation donc les offreurs ce sont les producteurs des biens sur le marché national sur le territoire national mais également des importateurs qui importent des biens pour les écouler sur le marché local deuxième élément de la demande il s'agit ici des dépenses de la consommation des dépenses d'investissement et de l'exportation donc les consommateurs et les utilisateurs des biens et au niveau des prix c'est le prix des biens et des services rappelez-vous que l'offre ou bien les ressources sont composées de la production et de l'importation c'est un élément très important qu'on va traiter dans les agrégats et au niveau de la demande on a la consommation l'investissement et l'exportation le deuxième marché c'est le marché du travail pour le caractériser on doit prendre les éléments constitutifs du marché au niveau du travail on a dit que les offreurs ce sont les ménages principalement la population active et pour caractériser ce marché le jour de l'examen il faut illustrer concrétiser la réponse chercher la population active de combien elle a augmenté ou bien elle a diminué au niveau de la demande la même chose on a les employeurs notamment les entreprises les sociétés financières et les sociétés non financières ainsi que les administrations publiques la demande est mesurée par le nombre de postes créés ou encore la population active occupée pour le prix notamment on a le salaire le troisième marché c'est le marché de capitaux également pour le caractériser au niveau de l'offre on va s'intéresser aux agents qui ont une capacité de financement ici on a distingué entre les capitaux à long terme et les capitaux à court terme deuxième élément la demande on va prendre les agents à besoin de financement ceux qui ont par exemple une situation qui se trouve en situation de sous-liquidité et qui cherchent des capitaux et le prix peut-être soit l'intérêt sur le marché de la liquidité ou bien le marché des TCN et les cours des titres par exemple sur le marché boursier le cours des actions le cours des titres une remarque ici lorsqu'on parle des valeurs mobilières qui comprennent les actions et les obligations il faut savoir la différence entre actions et obligations l'action c'est un titre de propriété l'actionnaire celui qui achète une action va devenir propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise il a droit au dividende alors que celui qui achète une obligation va devenir un obligataire il ne s'agit pas d'un associé mais un créancier de l'entreprise il n'a pas droit au dividende mais il a droit à des intérêts avec bien sûr le remboursement la récupération du principal du montant prêté à l'échéance et pour le quatrième marché c'est le marché de change le marché de change au niveau de l'offre on a dit que ce sont ceux qui vendent les devises contre les dérâmes les demandeurs ce sont ceux qui achètent les devises moyennant des dérâmes et le prix c'est le taux de change et on a bien sûr parlé des régimes de change on a distingué entre le régime de change fixe et le régime de change flottant pour ce qui suit on a dit que la première partie des concepts économiques de base est composée de trois chapitres le premier chapitre le marché a été réalisé maintenant il reste pour les séquences prochaines le circuit économique et les agrégats de la comptabilité nationale voilà donc pour cette séquence merci pour votre attention et à la prochaine séquence c'est merci pour vous t'avoir fait de l'amn les actions de l'amn d'avond à la prochaine et à la prochaine avec la prochaine C'est parti !